Le ton monte encore d'un cran entre Londres et Moscou. Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères, donne raison à un parlementaire qui compare la Coupe du Monde en Russie aux Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne. Pour lui, Poutine veut renforcer l'image de son pays en organisant cet événement, comme Hitler a essayé de le faire lors des Gilles en Allemagne-Nasie. Je pense que votre manière de caractériser ce qui va se passer à Moscou pour la Coupe du Monde et sur tous les sites, oui, je pense que la comparaison avec 1936 est juste. Une déclaration qui ne devrait pas apaiser la crise diplomatique entre Londres et Moscou due à l'empoisonnement de l'ex-agent russe Sergeï Skripal et de sa fille Yulia, une attaque qui, selon Boris Johnson, a visé le Royaume-Uni pour avoir dénoncé les abus russes et dont le timing est indéniablement lié à l'élection présidentielle russe de dimanche dernier. Comme le font de nombreuses personnalités non démocratiques, lorsqu'elles sont confrontées à une élection ou face à un moment critique en politique, il est tentant d'évoquer dans l'imaginaire public la notion d'ennemi. La Russie, elle, continue de clamer son innocence dans cette affaire. L'ex-agent russe et sa fille sont plongées dans le coma depuis le 4 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...